... Bon, ben, comme le top 5 est devenu un format beaucoup trop mainstream de nos jours, nous allons le renommer par Énumération subjectivement hiérarchique par un prolétaire passionné du cinéma, de son acronyme ESHPDC, qui se prononce donc... ESHUPS ESHUPS Aujourd'hui nous allons parler musique, et plus exactement de bande originale. Maestro s'il te plaît, musique. L'année 2016 aurait été l'année de la BO extra-dégétique, du morceau additionnel, de la compilation et des super-héros. Oui, vous savez, ces chansons qui cherchaient à iconiser musicalement un film, où cette dernière était mise en valeur par le montage stylisé des bandes annonces. Et cette mode est encore très loin d'être finie. C'est génial pour le marketing d'un film, mais ça fait de l'ombre aux compositeurs, je trouve. C'est ça qui est un peu dommage dans cette histoire. Mais, l'année 2016, c'était aussi l'année du blockbuster, et celle du bashing par la même occasion. Car entre deux films sévèrement critiqués par une cohorte de fans de comics de la première heure, nous avons eu le droit tout de même à quelques morceaux qui ne soient pas passés à la trappe. Mention spéciale pour la chanson des Twenty One Pilots, au générique de fin. Mais si tu sais, avec les visuels en 3D et tout, timide. Bref, attardons-nous sur ce qui fait la seconde force d'un film, la musique. Une OST de base ne doit pas seulement se reposer sur ses lauriers, c'est-à-dire de ne pas uniquement redessiner l'action qui se déroule à l'écran. Parce que oui, ça, c'est le béaba pour n'importe quel compositeur qui bosse dans ce milieu. Car le pari reste avant tout de réussir à se calquer sur l'univers d'un film, tout en lui créant une identité sonore par le biais d'une musique qui se doit d'être à la fois discrète, cohérente et mémorable. Pas facile, hein ? Et pourtant, au fil du temps, on a eu le droit à une pléthore de compositeurs, tels que Bernard Herrmann, Ennio Morricone, John Williams ou encore Eric Serra, pour ne citer que cela bien entendu, qui auront su s'imposer dans le monde du cinéma grâce à leur sensibilité, leur créativité et surtout, leur talent. Et ces mecs sont tellement des génies que pratiquement tout le monde se souvient de leurs thèmes musicaux aujourd'hui, au point d'aller chanter sous la douche ! Les voisins de mon ancien appart s'en souviennent. Malheureusement, cette année 2016 n'aura pas été très gourmand dans matière de thèmes musicaux marquants. Et pour les quelques faux où je suis allé au Cinoche, à part des morceaux additionnels, il n'y avait pas grand-chose de neuf, si ce n'est une BO papier peint avec des mélodies déjà entendues et sans grande inventivité. Évidemment, je n'ai pas vu TOUT les films de cette année. Je me suis forcément passé à côté de certaines BO de qualité, ça c'est sûr. Mais perso, ça fait depuis longtemps que j'ai cette impression de stagnation au niveau de la création musicale. Aussi bien à Hollywood que dans le cinéma indépendant. Pour beaucoup, le cahier des charges s'est fait sentir, quoi. Et sans pour autant aller dans le passéisme en impuriste, on regrettera tout de même une certaine époque où la musique de film savait se démarquer et où les mecs prenaient des risques. Les compositeurs ne sont pas tellement à blâmer dans cette histoire. Ils font ce qu'ils peuvent, les mecs. Parce qu'à Hollywood, rares sont ceux à avoir le fin mot dans la partie créa quand nous ne sommes pas producteurs. En témoigne la plus ou moins mauvaise expérience qu'a vécu notre pauvre Anthony Gonzales. Je parle bien sûr de sa composition pour la musique du film Oblivion. Le leader du groupe KM83, ouais. Mais il a pu prendre artistiquement sa revanche sur le film Rencontre après-minuit, réalisé par son propre frère. Cette BO est juste magnifique. Allez l'écouter. C'est un ordre. Mais ça ne veut pas dire qu'actuellement on n'a plus rien. On peut encore se laisser surprendre par quelques BO. Et pour ma part, il y a eu des thèmes qui m'ont beaucoup plu ces derniers temps et que j'écoute encore sur mon ordi. Tiens bah, par exemple, cette année, j'ai kiffé la BO de 14 Hours de Lauren Balfe. Oui, oui, le film de Michael Bay, ouais. Et j'écoute encore la musique alors que je n'ai toujours pas vu le film. Mais ouais, il y a eu quelques morceaux que j'ai particulièrement aimés cette année et qui méritent qu'on en parle un peu. Hein ? On me fait signe que, apparemment, les gens s'en foutent et que YouTube n'est pas la bonne plateforme pour parler de ça. Il n'y a pas toi. Mesdames et messieurs, je vais vous présenter les quelques thèmes de cette année qui m'ont le plus marqué. Numéro 5, James Newton Howard, Jacob Bakery. Fantastic Beasts. Cinq ans après le dernier film de la saga Harry Potter au cinéma, on retrouve l'univers de J.K. Rowling sur le grand écran avec un spin-off annonçant vraisemblablement une quadrilogie. En ayant été le voir en salle, j'ai tout particulièrement kiffé un thème qu'on entend trois ou quatre fois durant le film. C'est celui du personnage de Jacob Kowalski, interprété par l'acteur Dan Fogler. Le compositeur James Newton Howard lui a conféré un petit thème discret mais assez identifiable. Pour contextualiser un peu avant de rentrer dans le vif du sujet, Jacob est un moldu, ou un non-mage, comme dirait les sorciers originaires des States dans le film. En gros, ça veut dire un humain, quoi. Attendez. Si vous visionnez cet épisode, je considère que vous en savez déjà pas mal sur les films que je vais traiter ici. Alors plutôt que d'alourdir le rythme de la vidéo avec des explications sur chaque état des histoires et tout, afin que vous compreniez bien où est-ce que je veux en venir, revenez nous voir, sinon ça va être chiant de tout vous expliquer à chaque fois. Et puis il va y avoir du spoil aussi. Alors plutôt que de vous couvrir les oreilles, parce que vous en aurez besoin, allez mettre les films d'abord, ce sera plus simple. Merci de votre attention. Poil au nichon. Donc, notre cher Jacob est un mec lambda, habitant de New York et issu d'une famille réputée pour faire de très très bonnes pâtisseries. Du coup, il aimerait bien ouvrir sa propre boulangerie pour quitter le boulot de merde dans lequel il est. Mais comme il n'a pas trop les thunes parce que, bienvenu dans le monde du prolétariat, il va quand même tenter sa chance en allant à la banque demander un prêt. Pour illustrer musicalement son background, James a trouvé l'idée de lui composer un thème jazzy. La mélodie joue au piano et rythmée par une batterie sous-jacente sur un tempo lent avec une ambiance digne d'un Bill Evans. En ayant réécouté le morceau, ça m'a vachement rappelé aussi ce qu'avait fait Randy Newman sur la bio de Toy Story, avec l'instru de sa chanson You've got a friend in me. C'est marrant que le mec ait choisi le jazz pour définir le caractère de notre personnage parce que le film se situe quand même dans les années 20 et le jazz n'était pas encore très bien réputé. Peut-être que le parti pris de James sur le choix de ce genre musical était de représenter de façon implicite l'intrusion de Jacob en tant que moldu dans le monde des sorciers. Mais là, on tape carrément dans la référence culturelle de haut niveau pour les intellectuels mélomanes. En tout cas, si c'était son idée, je trouve le concept plutôt intéressant. Là, nous avons affaire à un jazz plutôt calme et qui swingue. La mélodie est monotone puisqu'elle décrit un personnage avec un quotidien de miséreux à la recherche de l'épanouissement à la fois professionnel et sentimental. La musique n'est pas transcendante en soi, mais c'est le genre de son que j'ai tendance à apprécier très facilement pour son côté calme. Vous voyez, c'est parfaitement le genre de musique qui pourrait coller avec une ambiance période d'hiver, vous savez, le soir, avec un petit alamante au chaud sous son plaid de grand-mère. Je ne sais pas comment ça... Petite parenthèse sur un autre thème bien sympatoche dans le film, que l'on entend sous différentes orchestrations en fonction de certains passages, c'est le thème de Norbert Dragono. Enfin, dans la tracklist de l'album, rien n'indique que c'est son thème tout particulièrement, mais quand on regarde le film, on voit que cette musique l'accompagne régulièrement durant l'aventure. Elle exprime la tendresse et la gentillesse du personnage sur un ton mélancolique. La mélodie ressemble étrangement à quelque chose que j'avais déjà entendu dans un autre film, mais je ne saurais pas le resituer exactement. Elle sonne vachement comme étant une musique de l'émerveillement qu'on peut facilement entendre dans n'importe quel film pour enfants du style Disney ou Dreamworks. Ça m'a aussi fait penser à la BO d'Alan Silvestri sur le film Polar Express. Numéro 4, Cliff Mornezz, Golping Shot, Neon Demon. Alors là, on a affaire à une expression musicale totalement différente. Fini la magie, place au trash. Il ne s'agit plus de faire une musique traditionnelle qui doit coller avec les actions des personnages. Là, on vise plutôt sur une approche expérimentale de la musique, cherchant plutôt à recréer une atmosphère pour chaque scène en fonction de son ambiance. Le style du réalisateur Nicolas Wouding-Roeffn est connu pour son parti pré-esthétique poussé, reposant sur une mise en scène alléchante avec un travail sur le cadrage et la lumière, très classe et bien dark comme il faut. C'est marrant, on a toujours l'impression pour la plupart de ses films d'être en plein bas de trip après une bonne dose d'extasier. Et son film Neon Demon est une critique du monde de la mode et de ce que cela engendre dans la mentalité des gens qui entrent dans ce milieu. Exercissisme. Cliff Martinez s'est véritablement lâché pour ce film, avec une BO complètement ouf, en ayant choisi une sonorité psychédélique, flirtant avec celle des années 80 tout en restant à la fois très contemporain. J'ai choisi le morceau qui m'a le plus marqué de cette BO, même si franchement, quand on regarde le film et qu'on écoute l'album à part, on a plus la sensation d'écouter un tout. Il n'y a pas tellement de morceaux qui se distinguent les uns des autres en fait. À part l'ambiance qui change de ton par rapport aux scènes, Cliff semble avoir plutôt cherché l'homogénéité pure, comme si la musique appartenait entièrement à la protagoniste, je parlais la fanning, le moteur de toute cette histoire. La plupart des gens auront surtout retenu le morceau techno composé par le DJ Julian Winding, qu'on entend dans la scène de BO de nuit qui aura également servi de musique pour la bande-annonce. Du coup, le thème en question, s'intitulant Gold Paint Shot, pour ceux qui ont vu le film, est la musique de la scène où la protagoniste sert, pour la première fois de modèle, à un des photographes connus pour sa rigueur exacerbée. Ouais, là, la scène au début est un peu tendue en fait. Le mec est froid, voire austère, il me fait un peu penser à Frollo dans Le Boss du Notre-Dame. La version Disney, ouais. Durant cette scène, la meuf est très intimidée par le mec et a du mal à décrocher un mot avec sa bouille de premier de la classe. Parce que là, en vrai, elle fait face à un esthète des plus intransigeants qui soient sur Terre. Et après, on va appeler ça un artiste. Non mais merde, quoi. Un artiste. Avec un enfant réparé. Sinon, un branleur de la pire espèce qui n'hésitera pas à vous congédier de son projet pour X raisons en fonction de ses humeurs. Le genre de mec qu'on adorerait avoir dans ses amis, quoi. Après, un climat quelque peu refroidissant, le mec éteint les lumières de la salle qui lui sert habituellement d'endroit pour faire ses shootings et il en allume une autre pour n'éclairer que la protagoniste pour lui borrer le torse de peinture dorée. Non, ce n'est pas une métaphore sexuelle. Et donc, on en arrive à cette fameuse scène comme l'indique si bien le titre du morceau où on assiste à son shooting sous couvert d'un slow motion pour accompagner l'ambiance qui se veut cette fois apaisante. La musique est vraiment relaxante. J'adore ce type de son très réverbéré utilisant les nappes de synthé comme pouvait le faire si bien d'ailleurs Jean-Michel Jarre, Vangelis ou encore John Carpenter à l'époque. Golpe & Shot est vraiment chouette. C'est la musique qui va balayer la mauvaise humeur et vous faire voyager ailleurs. Alors, il y a une question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi Cliff Martinez a-t-il choisi de composer sa BO uniquement avec des sons électroniques ? Hein Cliff ? Dis le monde entre nous là, mec. Alors, ça reste une hypothèse assurément mais perso, je pense que le parti pris de notre cher ami Cliff était de représenter tout ce qui caractérise le monde de la mode par une musique synthétique dépeignant de son aspect superficiel avec ce qui en découle. La chirurgie esthétique, la beauté plastique, la recherche de la perfection, etc. et tout est dénaturé par des effets sonores en tout genre ne laissant place à absolument aucun instrument reconnaissable. Rien d'organique. Comme si, justement, la musique était personnifiée en se manifestant comme une des mannequins présentés dans le film, envieuse, compétitive et influencée par les dictates de les apparences. Les nappes de synthé sont générées par des leads très réverbérés, illustrant aussi la mentalité de la protagoniste qui rêve de faire partie de ce monde. Quelques sons de carillon se font entendre aussi par moments pour faire ressortir toute la candeur et l'innocence de ce personnage. On a clairement affaire là à une gamine. Et puis, quand par moments ça vire sur de l'électro, ça se réfère surtout au genre musical le plus souvent exploité par les programmateurs de défis l'actuel. La musique électronique a souvent été perçue comme étant la musique de demain. C'est ce que disait d'ailleurs Giorgio Moroder dans une de ses interviews en parlant de sa musique à l'époque des années 70s et 80s. En tout cas, si tu veux profiter de son ambiance à 300%, tu prends un bon bain chaud, des bougies autour et un peu d'ensemble. Et là, c'est parfait. Numéro 3, Sébastien Tellier, intro mission, Saint-Amour. Outre le fait que le titre du morceau ressemble à une marque de préservatif, notre barbu à lunettes coiffée comme un dessous de bras nous fait part d'une bio aux influences pop flirtant avec la musique baroque comme on n'en faisait plus depuis les années 70. Alors, je l'ai écouté pour la première fois sur 10 heures avant d'avoir vu le film et j'ai adoré. La musique en elle-même est entraînante grâce à la batterie et les violons joués en rythme dessus. Tout semble ne pas être disponible sur l'album. On a le droit qu'à trois morceaux seulement en libre écoute. Mais quand on regarde le film on comprend mieux pourquoi. La musique de Sébastien Tellier n'accompagnerait que très rarement le film en réutilisant les mêmes morceaux ne servant parfois que de transition pour quelques scènes et laissant place à la majorité du temps au silence ou au bruit d'ambiance environnementaux. C'est un film bio les mecs. La musique en soi est pas mal mais elle n'est pas extraordinaire non plus. On retrouve de très belles mélodies au piano rejoint le leitmotiv du film. C'est très doux mais classique. Je dirais même que c'est typiquement le genre de son que l'on entend régulièrement dans un téléfilm français. Surtout que la musique a été composée synthétiquement et ça s'entend. Le son du piano manque un peu de vélocité. Vous savez lorsque le niveau de volume est quasi le même pour chaque note d'appuyer. Mais ça ne sonne pas cheap pour autant car elle est sauvée par de beaux sons de violon des VST de qualité quoi. Après moi ça ne me dérange plus tellement ce genre de rendu sonore surtout quand t'as l'habitude d'écouter du Koji Kondo à l'époque des années 90. Quand j'écoute notre omission et je m'imagine à chaque fois une course poursuite rigolote entre un flic et un voleur dans une vieille ville un peu labyrintheuse elle serait vraiment parfaite pour une comédie burlesque à l'ancienne. On ressent une forte inspiration de Vladimir Kosma je trouve et un peu de John Barry des fois. C'est typiquement le type de musique qu'on écoutait enfin qu'on pouvait entendre dans les années 70 et ça se retrouve à travers l'utilisation du clavecin notamment et des violons qu'on pouvait entendre très souvent dans pas mal de chansons ou de beaux de cette époque là. Vous n'avez qu'à écouter la beaux de la série Amicalement Vôtre et celle du film L'aile ou la cuisse par exemple et vous verrez que le clavecin n'était pas forcément réservé qu'à l'époque du 18ème siècle. Mais durant les 70's le clavecin faisait partie intégrante de la musique. C'était comme une sorte de mode ça et puis l'orgue qui furent encore jusqu'alors assimilés systématiquement à la musique classique et je pense que c'est pour ça que les mecs à l'époque cherchaient à leur donner une nouvelle dimension en les confrontant à d'autres styles musicaux tels que le rock la pop ou le jazz et c'est ce genre de musique entre autres qui avait bercé l'enfance de Tellier justement. D'ailleurs pour en venir à lui Sébastien Tellier est le mec qui est connu pour ses morceaux rétro transpirant la sensualité la mélancolie et la jolélité. C'est quelqu'un de très exentrique de très franc et souvent décalé dans ses interviews mais bon après ça on s'en fout. Ce n'est pas la première fois qu'il compose pour le cinéma il avait déjà fait la musique du film Narco avec au casting Guillaume Canet et Benopole Ward d'ailleurs c'est marrant parce que le mec a repris subrepticement à la mélodie culte jouée par U2 dans la chanson New Year's Day Quoi ? Vous ne me croyez pas ? Il me croit pas. Tu l'entends ? Il me croit pas le mec. Il me croit pas quoi. La preuve en image. Allez. Chut. Et vous n'imaginez pas le nombre de chansons comme ça et ont pris des petits morceaux ultra connus. Je vais vous en citer plein mais comme c'est pas l'objet de cette vidéo On s'en bat les couilles 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 Numéro 2 Benjamin Walfesh No you without me Lights out Euh... Là c'est particulier. J'ai beaucoup aimé le film mais après la musique ne m'aura pas autant marqué comparé au boulot de Joseph Bichara que j'affectionne énormément. Alors je sais ce que vous allez me dire. Bah alors mon petit gars Pourquoi tu as choisi ça dans ta liste alors ? Il y a juste un morceau qui m'a bien plu qu'on entend dans la toute dernière séquence juste avant le générique de fin et juste après que la meurtre de la protagoniste jouée par Maria Bello se soit suicidée pour sauver sa fille des griffes de la créature qui les malmène depuis le début en se tirant une balle dans la tête. Ah bah au moins elle n'aura pas souffert. Déjà que la scène est très émouvante à la base on a quand même le droit au grand classique de l'arrivée des ambulances et des policiers pour le côté c'est bon c'est fini maintenant tout va redevenir comme avant. Alors que la fille elle vient tout juste de par sa mère Ouais c'est logique. Et la scène se termine par un mouvement de caméra à la grue qui s'éloigne des acteurs pour terminer sa course sur un plan d'ensemble du décor accompagné d'une musique s'intensifiant au fur et à mesure pour conclure sur mon passage préféré. Oui préféré. ça dure aller quoi 4-5 secondes en tout ? Bah putain moi ça me fait toujours autant frissonner de plaisir avec cette montée en puissance d'octave en octave jusqu'à la plus aiguë j'adore ça. Si on devait parler musique en dehors de cette vidéo généralement c'est ce genre de sonorité que j'affectionne tout particulièrement. Et pour vous donner un ordre d'idée sur mes goûts musicaux dans ce genre là parce que oui on ne doit pas s'attarder sur 4 secondes de musique aussi 3 morceaux vite fait que je surkiffe de base. Showtime Part 2 In Suddenly the End of the World de John Murphy composé pour le film Kick Ass Ensuite Watch the World Burn d'Anzimer composé pour le film Dark Knight et Strange New Clothes de James Horner composé pour le film Le Garçon au Pyjama Rayé Ah ouais c'est glauque et malsain mais moi c'est ce qui me fait vibrer personnellement après c'est pas ce que j'écoute au quotidien évidemment je n'écoute pas que ça mais en général dans un film quand c'est ce genre de BO ben ça fait tout de suite quoi direct direct Numéro 1 Hans Zimé et Janky XL The Red Gap Orcoming non je déconne Batman V. Sopner Parmi tous les films que je suis allé voir cette année un thème aura véritablement retenu mon attention le thème de Lex Luthor ouais le thème du méchant comme pour le film Saint Amour j'ai découvert pour la première fois la musique de BVS sans avoir vu le film et quelques extraits étaient seulement dispo sur Soundcloud en libre écoute et je suis tombé amoureux de ce morceau même s'il n'a pas été le seul à avoir été compositeur sur ce film on sent bien la patte de Hans Zimmer au niveau des harmonies et la manière dont ça orchestrait Janky XL quant à lui s'est fait plaisir aussi avec le thème notamment de Wonder Woman qui est bien badass comme il faut mais restons-en au thème de lutteurs voulez-vous ? la musique cherche donc à décrire la folie et le machiavélisme de ce bad guy en utilisant comme base sonore un vieux piano esquinté jouant sur une octave vraiment très très basse et les notes produisent un son de corde frappée comme si l'instrument était mal accordé nous avons affaire ici à un personnage dérangé et mal intentionné Hans Zimmer et Janky XL ont cherché à créer une distorsion dans le son la dissonance est au rendez-vous l'introduction du morceau laisse donc place à ces quelques notes de piano pour enchaîner aussitôt après sur 15 secondes de grandiloquence annonçant la présence de Luthor c'est quand même à la base un jeune homme très influent avec beaucoup de pouvoir sur les autres où rien ne lui résiste ce passage épique du morceau est parfaitement raccord avec cet aspect là du personnage dans le film la musique intervient au moment où Lex Luthor débarque pour la première fois dans une sorte de complexe où séjourne le vaisseau spatial de Zod le super vilain de Man of Steel et ce fameux passage fait son apparition au moment où Luthor traverse tout un sas où la mise en scène l'iconise en coupant le son du film pour laisser la part belle à la musique jusqu'au moment où il l'arrive devant le vaisseau le personnage est mis en valeur par un cadrage le filmant en contre-plongée et en slow motion dans un couloir monochrome blanc ce qui permet de plus concentrer le regard du spectateur sur lui la musique y est vraiment pour beaucoup dans cette scène car elle n'aurait pas autant d'impact si elle avait été remplacée par une autre musique moins intense ah bah là il nous fallait du grandiose ça c'est sûr le reste de la scène est narré visuellement par un montage alternant d'une scène à une autre où d'un côté l'excluétor cherche à négocier avec un homme d'affaires et de l'autre où lui-même s'empare des empreintes digitales de Zod la musique redessine l'action mais en laissant place cette fois au dialogue le piano reprend sur une rythmique sous-jacente moins prononcée servant de base rythmique en fonction des nappes de violons qui l'accompagnent violons qui sont joués dans les aigus soulignant la progression du plan de Luthor et de son engouement pour la chose il y a aussi une autre partie du morceau qui met un peu de temps avant d'arriver c'est à la toute fin du morceau on peut distinguer cette fois un solo de violon joué de manière très précipitée reprenant le thème de base en s'intensifiant par le biais d'autres cordes s'ajoutant au fur et à mesure ce passage est utilisé comme une conclusion dramatique servant également de transition d'une scène à une autre lorsqu'on l'entend dans le film en soi la bio reste quand même très classique on sent qu'en zimmer s'est retenu quand même de ne pas tomber dans le déjà entendu par rapport à ce qu'il avait déjà fait sur la trilogie de batman réalisée par christopher nolan même si on peut quand même y retrouver quelques similitudes dans sa composition mais là on a quand même à faire une nouvelle version du super héros une toute autre écriture encore plus dramatique la musique globalement s'inscrit dans une ambiance très sombre à l'image du film la déchéance de Bruce Wayne d'ailleurs y est représentée ici par une explosion de cuivre dans les graves écrasée par des coups de percussion se caractérisant par des taichodroms joués simultanément avec les instruments avant un type d'orchestration d'ailleurs qui est devenu en quelque sorte sa marque de fabrique depuis son travail sur la bio d'Inception d'ailleurs une bonne majorité de gens lui reprochent encore aujourd'hui de nous faire toujours la même chose comme si le mec se reposait sur ses acquis mais ces gens là ne comprennent pas l'énergie et le temps que ça demande de composer la musique d'un film surtout quand Zimmer est le mec le plus sollicité d'Hollywood vas-y toi pour être créatif lorsque t'es sur tous les projets il est d'ailleurs très difficile de faire comprendre à tous ces ignaires que de changer d'univers musical du jour au lendemain est quasi impossible lorsque t'es habité par l'inspiration en fonction d'un projet ça prend toujours un peu de temps avant de ressortir parce que justement nous nous sommes imprégnés d'une certaine ambiance on aurait cherché à construire tout un univers fragmenté de plusieurs morceaux qui chercheront à s'adapter au montage du film aux scènes aux personnages et tout enfin bon je sais on s'égare du sujet je digresse comme d'habitude mais vous faites chier cette SHU PDC est à présent terminée je ne vous dis pas à demain ni à la semaine prochaine parce que je ne suis pas youtubeur et pour terminer cette vidéo je vous recommande d'écouter l'album de John Murphy intitulé Anonymous Rejected Film Score avec mon accent anglais bien pour la petite anecdote cet album devait être à la base la BO d'un film dont on ne saurait jamais le nom d'ailleurs que John Murphy avait composé à l'époque mais qui pour x raisons n'a pas pu s'intégrer au film et a donc été remplacé par la musique d'un autre ce qui rappelle fortement le cas d'Alan Silvestri pour la BO du tout premier film de la saga Mission Impossible mais là au moins on savait de quel film on parlait du coup le mec plutôt que de garder tout ça dans le placard des oubliettes a préféré se l'approprier comme étant son projet perso pour vous en faire part par la suite cet album est sorti il y a deux ans maintenant et franchement ça vaut le détour c'est mon véritable coup de coeur de 2014 et si vous êtes fan de ce genre de musique vos émotions fortes bien dark et mélancoliques c'est fait pour vous vous allez chialer bien comme il faut ça va être parfait allez je vous dis tchao les petits loups et si vous êtes vous allez chialer je vous dis tchao les petits loups c'est parti c'est parti C'est parti.